Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment télécharger des fichiers MSA et les convertir en disquettes pour votre Atari ST. Les fichiers MSA représentent des disquettes complètes, un peu comme les images ISO des CD-ROM. MSA signifie Magic Shadow Archiver. C'est l'outil le plus populaire pour créer des images de disquettes sur Atari ST. Nous allons télécharger les fichiers avec un PC et les transférer sur Atari avec une disquette intermédiaire. Sur Atari, nous aurons besoin de l'outil MSA pour écrire les disquettes. On peut le trouver un peu partout sur Internet, par exemple sur le site de TIC. L'adresse du site web est tic.atari.org. Dans le menu de gauche, cliquez sur Émulation Utils. Descendez tout en bas et cliquez sur le lien jaune MSA2 V23+. Enregistrez ce fichier sur le bureau. Je vous recommande de le renommer en MSA.PRG pour éviter les problèmes de nom long à cause du caractère plus. Ensuite, il vous faut une disquette formatée en double densité. Je vous ai expliqué tout ça en détail dans les vidéos précédentes. Vous pouvez maintenant copier le fichier MSA.PRG sur la disquette. On trouve beaucoup de disquettes au format MSA sur Internet. Je vous propose d'aller sur Poet pour télécharger quelques démos. Nous allons commencer par Flashback, une production du groupe TCB, The Care Bears, en 1993. L'adresse du site web est www.poet.net. Dans le champ de recherche, tapez Flashback. La démo qui nous intéresse est celle qui porte le logo Atari. A gauche, cliquez sur le nom de la démo. A droite, cliquez sur Download et enregistrez le fichier sur le bureau. Ouvrez le fichier ZIP et extrayez le fichier Flash.msa vers le bureau. On voit que ce fichier fait seulement 349 kHz. C'est parce que les fichiers MSA sont parfois compressés. Et nous avons de la chance, comme ce fichier fait moins de 700 kHz, il va rentrer sur notre disquette PC. Je peux donc le copier dessus dès maintenant. Puis j'éjecte la disquette et je l'insère dans l'Atari. Ouvrez le lecteur A et lancez msa.prg. Une boîte d'informations s'affiche, cliquez sur OK. Cliquez dans le champ MSA file et sélectionnez le fichier Flash.msa. A droite, cochez l'option Format disque et décochez l'option Protect disque. En bas à gauche, cliquez sur File to Disk, puis cliquez sur Continue. A présent, le programme charge le fichier MSA en mémoire. Cette opération prend environ 35 secondes. Puis le programme demande d'insérer la disquette B dans le lecteur A. Vous devez insérer une autre disquette qui sera complètement effacée. Le programme la formate et écrit dessus le contenu du fichier MSA. Cette opération prend environ 2 minutes 40. Dès que l'écriture est terminée, vous pouvez appuyer sur le bouton Reset pour redémarrer et regarder la démo. Dans le cas de Flashback, c'était facile, car le fichier MSA rentrait sur la disquette PC. Mais en pratique, c'est rarement le cas. Comme deuxième exemple, nous allons télécharger la Flipo démo. C'est une production des groupes Diamond Design et Oxygen, sorti elle aussi en 1993. Retournez sur Poet et dans le champ de recherche, tapez Flip-O. On arrive directement sur la page de la démo. A droite, cliquez sur Download et enregistrez le fichier ZIP sur le bureau. Ouvrez le fichier ZIP et extrayez le fichier MSA vers le bureau. Vous pouvez voir qu'il fait 762 kHz. Ça ne peut donc pas rentrer sur la disquette. Nous allons devoir le découper et le transférer en deux fois. Mais ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, car les fichiers MSA ont un en-tête particulier. Nous devons donc utiliser un outil spécial pour les découper. Pour cela, nous allons utiliser l'outil MSA Converter sous Windows. L'adresse du site web est msaconverter.free.fr A gauche, cliquez sur le lien MSA Converter 2.1.zip et enregistrez l'archive sur le bureau. Ouvrez le fichier ZIP, extrayez le fichier MSA.exe sur le bureau et puis lancez-le. Dans le menu outils, cliquez sur Conversion image disque. A droite, cliquez sur le plus vert et sélectionnez Flip-Op.msa. Malheureusement, MSA Converter ne sait pas directement découper un fichier MSA. Il faut passer par le format intermédiaire ST qui est principalement utilisé par les émulateurs. Dans la zone Paramètres, décochez les deux cases. Compressez ZIP et écrasez sans confirmation. Puis cliquez sur l'icône Vert ST. Un fichier Flip-Op.ST apparaît sur le bureau. Il est strictement équivalent au fichier MSA, seul le format est différent. Fermez l'outil de conversion et ouvrez-le à nouveau. Cliquez sur Plus et sélectionnez le fichier Flip-Op.ST. Dans le champ Nombre de fichiers MSA, sélectionnez 2. Et gardez les deux cases décochées. Puis cliquez sur l'icône Vert MSA. Deux nouveaux fichiers apparaissent sur le bureau. Flip-Op.A.msa et Flip-Op.B.msa. Ce sont les deux moitiés du fichier ST au format MSA. Pour éviter tout problème à cause des noms longs, je vous conseille de renommer ces fichiers en 8.3. Par exemple, Flip-Op.msa et Flip-Op.msa. Ouvrez l'explorateur et dans Ce PC, ouvrez la disquette. Supprimez l'ancien fichier MSA pour faire de la place. Puis copiez dessus le fichier Flip-Op.msa. Puis insérez la disquette dans l'Atari. Faites exactement la même chose que précédemment avec le fichier Flip-Op.msa. Cette première moitié contient les pistes 0 à 39. MSA le détecte automatiquement. Puis recommencez l'opération avec le fichier Flip-Op.msa. logical et progressivement. Et je le dis aux Business À's Fichier Flip-Op.msa. Elles puissent les clients racontent juste les gens dans le fichier indépendant. Faites un formulaire bancaire bénéfice. Faites du fichier des St à toit. Comme lesasses éconnectées, je vous dis à�ה en 2010. MSA écrit les pistes 40 à 80. Quand l'écriture est terminée, appuyez sur le bouton Reset pour profiter de la démo. Voilà, vous savez maintenant comment télécharger n'importe quel ficier MSA ou ST sur Internet et le convertir en vraie disquette pour votre Atari ST. N'hésitez pas à vous abonner car j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer sur Vrétrocomputing. A bientôt !